Bonsoir, nous allons donc commencer notre quatrième cours de la série « Comprendre le Mashiach ». Je rappelle donc que les deux premiers cours étaient consacrés à la fonction et à la mission de Mashiach. Et nous avons donc expliqué que tout ce qui était décrit sur le personnage de Mashiach dans le 11e chapitre des « Lois des rois et de leur guerre » par le Rambam, cela décrivait donc de manière très précise quelle était effectivement la mission de Mashiach qui serait de rétablir le royaume de David, le royaume d'Israël et donner le moyen au peuple d'Israël de réaliser de la manière optimale la Torah et les Mitzvot. Dans l'autre cours, celui de la semaine dernière, qui était le troisième, nous avons montré le besoin qu'avait Maïmonide de rapporter plusieurs preuves. La première consistait à rapporter des paroles de Moshé dans Parashat Nitzavim dans lesquelles il disait qu'il y aura un retour des exilés. La seconde preuve était celle que nous avons développée dans le premier cours qui était les prophéties énoncées par Bilham. Et la troisième preuve, c'est celle qui est liée avec la mitzvah d'établir des villes de refuge. Ainsi, la semaine dernière, nous avons montré que dans cette dernière preuve, Maïmonide mettait un point d'orgue aux preuves que l'on peut rapporter puisque pour montrer et prouver l'avenir de Mashiach, puisqu'en fait, il montrait qu'il y avait là non seulement une promesse, une prophétie, mais il y avait ici quelque chose de plus fort, quelque chose qui était lié avec l'éternité, donc la véracité de la Torah et des Mitzvot. Aujourd'hui, on va se poser une autre problématique. Nous allons l'étendre sur deux leçons. C'est le même texte que nous allons aborder, que nous allons étudier, mais nous allons nous permettre de l'étendre sur deux leçons tant le sujet est vaste et les détails que nous allons développer dans la deuxième leçon seront d'une exactitude sur les mots de Maïmonide, aussi surprenant que ceux que nous avons trouvés dans la deuxième leçon, lorsque nous avons développé mot à mot, phrase par phrase, les prophéties de Bila. Alors voici donc, je vais me mettre en partage d'écran. C'est-ce. Et nous voici ici, dans notre texte. Le texte que nous allons aborder, mais avant cela, j'ai entendu que le rabbi va faire référence à de très nombreux textes, tant des textes du Talmud que des textes du Midrash que des textes de Maïmonide, que des textes de commentaires sur Maïmonide. Alors, j'ai créé un document que j'ai mis d'ailleurs aussi en ligne. j'ai mis en fait les sources qui sont citées et pour certaines raisons, j'ai mis des mots en gras et des mots en couleurs. Vous verrez, on se servira de tout ça tout à l'heure. Donc voici donc Maïmonide qui nous dit tout au début du douzième chapitre des lois des rois et de leur guerre. Voici ce que Maïmonide nous dit. Dans la Lacha Aleph, donc on est en chapitre 12, la dernière fois, on avait, les dernières fois, nous avions parlé du chapitre 11. On reviendra un petit peu sur le chapitre 11 que vous avez tout à l'heure. Mais voici comment commence le chapitre 12. Que ne devienne pas à l'esprit que dans les temps messianiques quelque chose vienne à s'annuler, à être perdu, de l'habitude de l'habitude du monde, du cours des choses dans le monde. Ou bien que tu viennes à penser qu'à ce moment-là, là-bas, c'est-à-dire au temps messianique, il y ait une sorte de révolution de la création. Et là, on prend en considération que le monde suivra son habitude, son cycle, son cours. Là, il continue, il dit, « Et ce qui est dit dans Israël que le loup cohabitera avec l'agneau et la panthère va paître en même temps que le chevreau, sache que ce n'est qu'une parabole. métaphore La clé de cette métaphore, c'est simplement que Israël cohabitera, vivra tranquillement en sécurité avec les nations non-juives qui sont comparées à des loups, à des panthères. Chez Nehémar, et là, il rapporte un verset. Chez Nehémar, c'est un verset qui est 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 un verset et ils ne voleront pas et ils ne voleront pas et ils ne détruiront pas. C'est ça, manger avec l'agneau, manger avec le chevreau, c'est tout simplement qu'ils ne viendront pas nous piller, ils mangeront ce qui leur est permis paisiblement avec Israël. Chez Nehémar, comme nous pouvons l'entendre dans une autre prophétie dans laquelle il est dit et le lion comme le gros bétail mangera du foin. Ainsi en est-il pour les choses de ce type, lorsqu'il s'agit de l'époque messianique, sache que ce ne sont que des paraboles. Alors on ne sait pas peut-être aujourd'hui appréhender ces textes en extrapolant et disant oui ça veut dire ça, c'est ça qui va se produire ou telle chose. Mais lorsque cela va se produire, alors on saura remettre l'événement à une des paraboles évoquées par nos prophètes. Ma Iñam Ramzoubazé et quelle idée a-t-elle été en allusion dans tel ou tel verset ? Ça, c'est ce que Maïmonide nous dit donc en alinéa 1 du chapitre 12 des lois des rois. Ce à quoi un des grands maîtres du XIIe siècle, le Ravad, Milavar Médavid, qui lui se permet tout au long du livre de Maïmonide sur les lois d'apporter quelques annotations certaines fois assez virulentes, là c'est encore assez modéré, mais tout de même il il affirme son désaccord puisqu'il dit qu'il reprend les mots jusqu'à le mot Ma-Sharim, alors il dit que cela ne devient pas l'esprit, que les choses vont changer, mais tout est que parabole, alors il dit Amar Avraham, il s'appelle Avraham, Avraham dit petite note, balob la Torah, voici qu'il est marqué dans la Torah, vish batir tayara minaretz, voici que dans la Torah il est marqué dans la parasha Bechukotay, je bannirai les bêtes sauvages de la terre, c'est une des prophéties messianiques, dans parasha Bechukotay, je bannirai les bêtes sauvages de la terre, les bêtes ne seront plus sauvages. Deuxième alinéa, Ma-Menu continue, il dit Tu dois considérer qu'il n'y a de différence entre qu'il y a comme différence entre ce monde-ci et l'étant messianique, uniquement l'asservissement, le poids que nous avons lorsque nous sommes en exil par des nations, celui-ci sera retiré. D'accord ? C'est bon ? Vous m'entendez ? Ok, super. À partir de là, on peut se poser une question. À partir de là, on peut se poser une question. parce qu'à priori, dans les textes labiniques, il y a des sources qui nous laissent entendre, encore une fois, en s'inspirant de la paracha métrucotane. Un petit peu comme la question qu'on a posée du Ravad, mais on reviendra sur la question du Ravad. Voici qu'il y a certaines promesses qui ont été interprétées par nos sages dans différents endroits. On va voir dans un midrash qui s'appelle Torah de Kohanim, et dans le Talmud, dans la fin du traité Ktubot, le traité qui parle des actes de mariage, la dernière phrase de ce traité reprend cette idée selon laquelle voici un verset dans la paracha métrucotane, dans le Lévitique, qui dit « Ve ets hasadei ten pirio » et l'arbre des champs donnera son fruit. Ce qui est compris par nos sages, on va le voir dans les mots tout à l'heure, ce qui est compris par nos sages, qu'il s'agit là en fait d'arbres qui n'ont pas l'habitude de donner des fruits, ce qu'on appelle ilanèsrac, des arbres qu'on va appeler gentiment stériles, en vérité, ça veut dire tout simplement des arbres bruts, qui ne sont pas des arbres fruitiers, eux, au moment où Mashiach viendra, alors ils donneront des fruits. Donc ces deux textes que nous allons évoquer dans le texte dans quelques instants, ces deux textes montrent bien qu'il y aura un changement dans la nature même des choses. Je vous propose de regarder les textes. Il y a donc un midrash que l'on appelle Sifra ou qu'on appelle Torah de Kohanim, un midrash qui est d'ailleurs rapporté sur ce verset qui dit dans la parasha du Burkota et Rashi rapportent ce Torah de Kohanim, rapportent ce midrash. et nous dit « Ouminaïd » et d'où est-ce que je sais ? Che'a filanée sera que les arbres stériles eux aussi donneront des fruits dans le Moudloma. Le verset nous le dit dans le parasha du Burkota et l'arbre des champs donnera son fruit. Nous avons a priori la même idée. On va voir qu'il y a certaines subtilités qui font la différence. Les subtilités d'ailleurs je les ai mises dans des couleurs différentes mais voici ce que nous dit le Talmud dans le traité « A l'avenir à l'éton c'est-à-dire l'époque messianique » d'où les arbres d'Israël tous les arbres les stériles d'Israël porteront des fruits. Ainsi qu'il est dit cette fois-ci le verset n'est pas le même que celui qui est utilisé dans le Torah de Kohanim. C'est un verset du prophète Yoel chapitre 2 dans lequel il est dit et l'arbre portera son fruit et le figuier et la vigne donneront toutes leurs forces développeront toutes leurs forces. D'où le Talmud nous dit en effet les arbres le Talmud s'accorde avec le Torah de Kohanim bien qu'il rapporte un autre verset les arbres tous les arbres donneront des fruits ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc la question qui se pose et qui paraît d'une évidence c'est comment Maïmonide peut-il dire alors que nous avons des textes a priori explicites comment Maïmonide peut-il dire que la nature ne changera pas lorsque Mashiach viendra ? Là la vie vient et dit quelque chose de très simple quand quelqu'un il a l'esprit guiseur un petit peu l'esprit Talmudic que va-t-il dire ? Il va te répondre tout de suite c'est très simple les textes que tu m'as rapporté c'est-à-dire celui du Torah de Kohanim et celui du traité de Ktubot ces textes-là dans lesquels il est dit que des arbres qui n'ont pas l'habitude de donner des fruits vont aussi donner des fruits il n'y a qu'à les interpréter aussi ces textes rabbiniques interprètent-les comme les prophéties comme fait Maïmonide pour les prophéties messianiques qui se trouvent dans les livres des prophètes interprète-les sous une forme d'allégorie tu peux dire tout simplement que en fait c'est une image combien de fois dans le Talmud on parle de l'arbre pour parler du tzadik ou de l'homme alors là aussi c'est pareil même celui qui n'a pas l'habitude de porter des fruits c'est-à-dire de faire des bonnes actions de faire des mitzots ou quelque chose alors quand Maïmonide reviendra il en fera pourquoi pas pourquoi pas proposer ce type de de réponses dire en fait il n'y a aucune contradiction entre les textes que nous avons mis en face de Maïmonide tout simplement parce que Maïmonide peut aussi les interpréter comme autant qu'il interprète les prophéties comme des allégories il peut aussi interpréter ces textes rabbiniques comme des métaphores pourquoi pas why not alors il y a différentes raisons pour lesquelles la chose n'est pas possible tout d'abord parce que autant il est d'usage chez les prophètes de parler sous une forme métaphorique que chez les sages il n'est pas d'usage de parler sous une forme métaphorique sauf lorsqu'ils eux-mêmes font la démarche mais lorsqu'ils nous parlent d'une chose surtout que ce sont des sages qui parlent généralement de loi chez eux ils sont bien carré une phrase c'est une phrase un mot c'est un mot le sens des choses a son sens littéral et donc lorsqu'ils te disent que les arbres donneront tous les arbres donneront des fruits il s'agit bien que tous les arbres donneront des fruits autres raisons pardon autre raison c'est que lorsque tu regardes les deux textes celui proposé par Torah de Kohanim et celui proposé par le Talmud dans le traitec tout bon qui les deux disent que tous les arbres viendront à donner des fruits toi tu veux me les interpréter et me dire que cette phrase là c'est une allégorie il s'avère que si tu la places dans le contexte du texte tel qu'il est dans le Midrash et du texte tel qu'il est dans le Talmud tu vois que tout ce qui est traité là-bas ne parle que de sujets bien réels et matériels et pas allégoriques on va le voir dans le texte et donc ce qui laisse entendre que nous ne pouvons pas nous permettre d'interpréter ces textes sous une forme allégorique regardez bien en fait nous avons eu ici le Torah de Kohanim pardon on est là oui vous avez toujours le partage d'écran je reviens voilà ok alors le Torah de Kohanim juste avant d'évoquer les arbres qui donneront des fruits nous dit venatna ha arets yévoula là-bas dans Bekhu Kota il est dit et la terre produira son produit et là-bas il est dit dans le Midrash lo kedrer shi os arshav elle ne produira pas un produit tel qu'elle le fait aujourd'hui elle produira avec une intensité aussi forte qu'elle le faisait autant de Adam harichon du premier c'est à dire avant le péché et d'où est-ce que je sais que lorsque l'on va planter alors il va se produire ce qui se produisait le jour où Adam a été créé parce que en fait le verset nous dit Dieu a laissé une mémoire dans ses merveilles c'est à dire pourquoi ça veut dire il a laissé une mémoire dans ses merveilles c'est à dire que la terre porte en mémoire ce qu'elle était capable de produire initialement et elle le reproduira lorsque Mashiach reviendra versen ou homer ainsi d'ailleurs nous le voyons dans le texte de la création lorsqu'il est dit l'interprétation de ce verset qui est dit le troisième jour de la création où Dieu dit que la terre puisse produire du végétal il s'avère que ici on laisse entendre qu'au moment même où tu plantes la vocation de la terre et de produire du végétal aussitôt que tu as planté donc ici certes on parle d'un miracle de choses extraordinaires mais on parle on parle bien de quelque chose qui n'est pas une allégorie ici de quelque chose de concret de réel autre suite du texte du Torah de Kuanim Vetsa Sade Iten Pyrion et le fruit de l'arbre donnera son fruit et pardon et l'arbre des champs pardon donnera son fruit l'or qui est derrière chose c'est Arshav et là qui est derrière les arbres ne produiront pas comme ils produisent aujourd'hui mais ils produiront comme au moment d'Adam qu'est-ce qui se passait à ce moment-là je sais que si je plante un arbre il produira des fruits le jour même encore une fois Dieu a laissé une mémoire dans sa création et cette mémoire de ce qu'elle devait faire initialement sera reproduite Véomère et le verset d'ailleurs disait au moment de la création ets peri osse peri limino je veux un arbre fruitier qui est capable de produire des fruits selon son espèce mais la même ça veut dire le jour même où on plantait l'arbre le jour même il produisait des fruits et le jour même il produira lorsque ma chère viendra alors on pourra manger pas seulement le fruit de l'arbre mais l'arbre lui-même sera fruit parce qu'il est dit dans la création ets peri un arbre fruit pas un arbre de fruits pas un arbre qui produit des fruits mais un arbre qui lui-même est fruit et d'ailleurs le midrash continue en disant si tu veux me dire tout simplement que ce verset me dit qu'un arbre va produire des fruits Dieu a dit ets peri osse peri on voit bien que Dieu ne se répète pas dans ces versets donc s'il dit ets peri c'est un arbre qui est lui-même fruit de la même manière que le fruit autant que le fruit est comestible l'arbre le sera aussi et on peut dire exactement la même chose pour ce qui est dit juste avant dans le traité de Ktubot où on parle bien de choses réelles et pas d'allégories là-bas par exemple on raconte au Drabi Hanik Nan Metaken on voit que Rabbi Hanik il aimait tellement la terre d'Israël c'est intéressant cette histoire d'ailleurs qu'il aimait tellement la terre d'Israël qu'à chaque fois même si ce n'était pas de son rôle à lui ce n'était pas il ne travaillait pas aux ponts et chaussées mais dès qu'il voyait qu'il y avait un petit piège quelque chose qui n'allait pas sur la route dans les chemins alors il arrangait tout de suite il a planissé pourquoi ? pour ne pas que quelqu'un qui vienne à se cogner ou autre chose vienne à dire du mal de la terre d'Israël et donc là-bas on voit bien c'est l'enseignement qui est juste avant notre sujet sur la production de tous les arbres à l'époque messianique on voit bien donc qu'on parle bien ici dans un contexte de choses concrètes de choses qui nous font estimer justement notre rapport à la terre et donc il ne s'agit pas d'allégorie ici nous avons donc des textes qui confirment bien que nous parlons de concret comment alors comprendre Maïmonite ? alors comme je vous l'ai dit et comme nous l'avons vu le Ravad lorsque Maïmonite nous dit que le monde ne changera pas le Ravad dit mais voici pourtant il est dit dans Berhukotai que Dieu bannira les bêtes sauvages j'ai mis banira dans la traduction parce qu'en fait il y a une discussion dans le Talmud sur ce que veut dire ve'ichbati ça peut vouloir dire je je ferai disparaître les animaux sauvages plus de problème s'il n'y en a pas et une autre version qui dit vichbati ça vient du mot shabbat je rendrai shabbat tic ça veut dire paisibles les animaux sauvages quoi qu'il en soit quelle que soit l'interprétation que tu vas donner de toute façon il s'avère que tu changes le cours des choses donc le Ravad pose cette question et il existe un commentaire sur Maïmonide qui s'appelle le Rathbaz et lui il tente de répondre à cette contradiction évoquée par le Ravad il propose une idée originale pour rien vous cacher on va pas la retenir pour différentes raisons mais voici l'idée qu'il propose il dit comme ça vous savez quoi c'est simple si on regarde bien les textes le Torah de Coranime et de du traité on peut comprendre qu'en fait il y a une différence entre la situation à l'époque messianique sur la terre d'Israël et la situation à l'époque messianique dans les autres pays du monde et nous allons dire et nous allons dire que sur la terre d'Israël il n'y aura pas de bêtes sauvages et nous allons dire que sur la terre d'Israël il y aura des phénomènes surnaturels et l'ordre de la nature sera pas existant et les arbres qui ne produisent pas normalement des fruits en produiront mais à l'extérieur d'Israël oui bien sûr rien ne changera Maïmoni ne dit pas du monde dans sa globalité mais il est clair les différents textes nous dit Laurent Vance et d'ailleurs de par l'argument même du Ravad il est clair qu'en effet il y aura un changement radical ce changement radical se produira sur la terre d'Israël et pas dans le résumé je vais montrer ça dans notre source dans le texte ici le Ravad il dit comme ça le Ravad a demandé la question voici que dans la Torah il est dit que je bannirai les animaux sauvages de la terre alors il dit tout de suite le Ravad il dit ce n'est pas un argument qui vient détruire ce que dit Maïmonide premièrement il est malin il dit le même argument qu'on a voulu dire tout à l'heure il dit premièrement tu sais quoi qui te dit monsieur le Ravad Rabi qui te dit que ce verset qui dit qu'il n'y aura pas d'animaux sauvages c'est pas pareil que ce que dit Maïmonide pour les prophéties ce n'est pas une allégorie ça peut être une allégorie sauf que je vais plus loin dit le Ravad c'est une allégorie dans le reste des territoires du monde et c'est à prendre au sens littéral dans Eretz Yisrael de la même manière que les autres versets ne sont qu'allégorie alors ça aussi quand on dit j'enlèverai la bête sauvage de la terre on parle d'ailleurs il dit d'ailleurs il dit d'ailleurs une fois quand on voit le mot alors nos sages ils voient une allégorie comme par exemple dans l'histoire de Yosef ils voient une allégorie sur bien sûr non pas une véritable bête mais quelque chose de négatif un ennemi mais voici en fait ce que nous devons croire nous dit le Ravad les choses sont à prendre au sens littéral en Israël qui dit il dit il y aura le temps où il n'y aura plus de destructeur sur ma montagne sainte car la terre il dit la terre c'est comme on dit la terre la terre bien connue celle qui a un article défini la terre d'Israël sera pleine de connaissances de Dieu ainsi en sera-t-il pour la disparition de bêtes sauvages sur la terre d'Israël aval mais dans le reste des pays du monde dans le reste des terres des pays sache que le monde continuera son cours et là pour le reste du monde interprète les versets selon des paraboles car effectivement quand tu parles il n'y aura pas d'animaux sauvages ou que certains animaux sauvages s'habiteront avec des animaux plus hommes alors nous devons entendre par là ce qui est dit dans une autre prophétie qu'à ce moment-là les nations ne se feront pas ne lèveront pas leurs glaives ne se feront pas guerre donc alors qu'en Israël se réalisera à la fois le sens littéral et à la fois le sens allégorique dans ce temps messianique est-ce que l'Erette Israël et le monde qui n'est pas la terre à part donc est-ce que ils sont donc à part c'est-à-dire qu'il y a l'Erette Israël où se réalisent les temps messianiques très bonne question c'est-à-dire est-ce qu'effectivement ce qui fait aujourd'hui Erette Israël comme une terre sainte est-ce que ce statut sera maintenu à l'époque messianique ou est-ce qu'en fait on va dire que tout le globe lui-même toute la terre elle-même sera en vérité sainteté puisque Dieu rayonnera c'est une question légitime oui on ne va pas l'aborder ici mais vous avez raison c'est une question légitime il faut savoir qu'effectivement il y a des textes qui disent que Israël à l'avenir s'étendra dans tous les pays du monde la simple c'est Jérusalem sur toute Israël la sainteté du temple surtout Jérusalem etc mais cela ne laisse pas entendre parce qu'il n'y aura pas de différence entre ces différents espaces géographiques bien sûr qu'il y aura une différence du moins ici sur cette question là le rat de base avance sa proposition pour interpréter la contradiction entre Maïmonide et le Ravade où ça résoudrait aussi notre problème entre Maïmonide et le texte de Torah de Kuanim et le texte du Talmud pour lui il n'y a pas de problème en Israël les choses seront surnaturelles dans le monde les choses ne le seront pas qu'il y a pas Alors, en fait, on peut dire que c'est peut-être pas tiré par les cheveux. Pourquoi ? Parce que regardez quelque chose. Louez ces textes, celui de Torat Kuanim, puis celui du Tretek Tubot. A priori, ils disent la même chose. N'est-ce pas ? Ils nous disent que des arbres stériles donneront des fruits. Néanmoins, ils n'utilisent pas les mêmes termes, la même formule. Et plus encore, ils ne rapportent pas le même verset. Dans Torat Kuanim, regardez ce qui est dit. « D'où est-ce que je sais ? » Alors, première note, que les arbres stériles, quels qu'ils soient, ou qu'ils soient, vont, à l'avenir, faire des fruits, produire des fruits, le verset nous dit. « Et l'arbre des champs donnera son fruit. » C'est le verset de la parasha de Kukotai. Maintenant que je vous ai présenté ça comme ça, vous allez tout de suite voir que les paroles de Ktubot sont différentes. « À l'avenir, tous les arbres stériles de la terre d'Israël porteront des fruits. » Ça réduit le champ d'action. Pardon ? Je dis ça réduit le champ d'action, là, déjà. Ah, voilà. Si on regarde bien, on voit que dans le traité de Ktubot, un, on parle que des fruits, que des arbres non fruitiers, stériles, qui sont en Israël, pas ceux d'ailleurs. Deuxième chose, deuxième différence, ici, on parle de « Osim, Perot, ils feront des fruits. » Et ici, on dit « Sheït et nous, Perot, ils porteront des fruits. » Il y a une différence entre faire des fruits ou porter des fruits. D'ailleurs, cette différence, on la voit ici, dans les versets qui sont cités. Dans le verset cité par Thoreau de Kronim, il est dit « Ainsi, l'arbre des champs donnera son fruit. » Alors qu'ici, il est marqué dans Yoël « Ainsi, l'arbre portera des fruits. » la figue et la vigne, le figuier et la vigne donneront toute leur puissance. Du fait qu'on parle du figuier et de la vigne qui donneront toute leur puissance, il s'agit là donc d'arbres fruitiers. Donc, à partir de ce moment-là, je comprends qu'ici, « arbre », ça veut dire « arbre qui n'est pas fruitier ». Dans Ktoubot, donc, seuls les arbres d'Israël porteront des fruits. Pourquoi on utilise le mot « porterons des fruits » ? Parce que ce n'est pas naturel que de donner des fruits lorsque tu es un arbre stérile. Et c'est la raison pour laquelle on dit porter des fruits comme pour dire que ce n'est pas ce qu'ils sont capables de produire normalement. Et c'est la raison pour laquelle aussi dans le verset ici de Yoël, il est marqué « ils porteront des fruits ». Alors que ici dans le Torah de Kohanim, on a alors qu'ici dans le Torah de Kohanim, nous avons un avis qui nous dit différemment que tous les arbres, c'est-à-dire les arbres du monde entier, produiront, donneront leurs fruits comme si en fait, ce sera le nouvel ordre naturel. Pour la terre entière, il y aura un nouvel ordre parce que les arbres qui ne sont pas fruitiers donneront leurs fruits. Et donc, à partir de là, défend le Ravad, son idée elle est comme ça, c'est de dire qu'en fait, c'est très simple, s'il y a une discussion entre Maïmonide et le Ravad, c'est que peut-être cette discussion elle tient dans le fait qu'ils ont choisi entre guillemets leur camp. Que pour le Ravad qui voit effectivement des miracles partout, il tient comme le Torah de Kohanim, et pour Maïmonide qui, selon le Ravad ferait une différence entre Israël et l'extérieur d'Israël, il tiendrait comme le traité de Ktubot. Ça, c'est la théorie du Ravad qu'on ne va pas retenir. Pourquoi ? C'est simple parce que pour deux raisons. La première, c'est que c'est simple, Maïmonide à aucun endroit ne fait une référence à une différence géographique dans ce qui se produirait ou ce qui ne se produirait pas. À aucun moment c'est une théorie qui sort totalement de l'esprit du Ravad et seulement du Ravad. Ou tu vois dans les mots de Maïmonide qu'il a envie de faire la différence entre Israël et... pas Israël. Deuxième preuve, plus encore, ici, il y a une autre preuve. Rappelez-vous. Rappelez-vous de ce que nous avons de ce que nous avons appris dans le chapitre 11. Nous avons appris que lorsque Rabbi Akiva et ses collègues ont cru que Ben-Koziva était le Mashiach, ils ne lui ont pas demandé de produire des miracles. Or, ça se passait où ? Ça se passait en Israël. Et si en Israël, des miracles, le changement d'ordre de la nature devrait prendre place, comment ont-ils pu croire que Ben-Koziva était le Mashiach ? Puisqu'en fait, des arbres ont continué à donner des fruits normalement et ceux qui n'avaient pas l'habitude de donner des fruits n'en donnaient pas. L'ordre de la nature n'a pas changé à ce moment-là. Et ça ne les a pas troublés pour croire que Ben-Koziva était un Mashiach. Donc, à partir de la Ravidie, tu ne peux pas dire ce que le Ravad veut imposer dans la vie de Maïmonite, selon lequel Maïmonite ferait une différence entre Israël et ce qui n'est pas Israël. Capitchi ? Compris ? Ok. Nous avons une autre tentative. Celle-là, encore plus originale. Il y a un livre qui est à cheval entre le 15e et le 16e siècle. Il y a un maître, vous savez, David Ibn Gabay, qui est un maître de la Kabbalah et de la pensée juive. Il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Avodat Akodesh, le service sacré. Et voici qu'il nous dit, il évoque ce sujet. Il nous dit en fait, mais non, ce n'est pas une contradiction. C'est une contradiction. lorsque on dit que le monde suivra son cours, très simple, ça veut dire que le monde suivra l'ordre, le mode initial que Dieu lui a inscrit dans la création. parce que, malheureusement, Dieu avait prévu certaines choses. Mais à partir du moment où Adam a fauté, la terre a cessé de produire ou les animaux ont cessé de se conduire comme Dieu aurait voulu qu'ils soient initialement. Ainsi, lorsque Mashiach va arriver, donc ça, c'est une idée super tirée par les cheveux pour la faire coller dans les mots de Maïmonide, mais quoi qu'il en soit, c'est ce que dit la Vodata Kodesh. Lorsque Mashiach va arriver, alors toute la situation qui était initialement au moment de la création va revenir. Alors, en fait, le temps messianique, c'est comme si, en fait, le premier jour de la création de l'homme avant qu'il nous le faute. Comme si on reprenait le cours initial de la volonté de Dieu. Voilà, exactement. c'est ce que dit le Vodata Kodesh. Le Vodata Kodesh il dit, en fait, les temps messianiques, rien ne va changer de la nature, telle qu'elle devait être initialement. Vous avez compris le Kudz. on va le voir. Regardez ce qu'il dit. Voilà, c'est quoi que j'ai dit ? Ah, dans le Sifra, c'est-à-dire dans le Torah de Kohanim, on a dit, venatna, arrêtez-vous là, que la terre, elle produira, pas comme elle le fait maintenant, on avait vu ces mots, mais comme elle le fera, comme elle l'a fait, pardon, au temps d'Adam. Et elle donnera des fruits, comme elle le fera au temps d'Adam. Comme elle l'a fait, pardon, au temps d'Adam. Et le jour même, on plantera, ça poussera, comme elle l'a fait au temps d'Adam. alors il dit, «Had k'an datam alav, shalom, voici ce que voulait dire nosage de menoir benni, qui ne te jamais, on va voir un problème avec maïmanine. mais vont se réaliser ceux qui étaient initialement avant que le péché viennent et changent la nature des choses. Ok. Qu'est-ce qui est problématique dans cette proposition ? Qu'est-ce qui est problématique dans cette proposition ? ... Avant cela, on va voir ce qui est problématique. ... En fait, on peut asseoir en plus cela sur une discussion qu'il y a dans Bréchid-Rabat. Je ne l'ai pas rapportée d'ailleurs dans les notes, j'aurais dit. Dans les sources. Il y a une discussion dans Bréchid-Rabat. Si effectivement... ... Quel était le statut des arbres non fruitiers avant le péché d'Adam ? Alors, il y a un avis qui dit, les arbres non fruitiers, eh bien, ils ne donnaient pas de fruits. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et il y a... un avis de Rabbi Pinhras, qui dit, les arbres non fruitiers donnaient des fruits, mais ils ont arrêté de donner des fruits au moment du péché d'Adam. Ainsi, dans le développement, là-bas, de la Vodata Kodesh, il dit que le Torah de Kohanim, qui pensent que les fruits donneront de manière miraculeuse les arbres, pardon, donneront de manière miraculeuse les arbres non fruitiers, tous les arbres, donneront de manière miraculeuse des fruits, eh bien, c'est dire que Torah de Kohanim pense comme Rabbi Pinhras que je pense comme Rabbi Pinhras qui dit qu'en fait, initialement, tous les arbres donnaient des fruits. Initialement, comme à l'époque de dents, tous les arbres donnaient des fruits. Donc, vous continuerez la Vodata Kodesh, disant, voilà, nous avons clairement une idée, tant dans le Béréchit Rabat que dans le Torah de Kohanim, qui correspondrait à l'idée qu'on reviendrait tout simplement à la phase initiale. Mais il est clair que ce que dit le Talmud, comme on a essayé de dire tout à l'heure, qu'en fait, des arbres porteraient des fruits pour eux. Là, c'est un autre avis que Maïmonide ne retiendrait pas, qui est celui selon lequel il porterait des fruits de manière non naturelle. On ne pense pas comme Rabbi Pinhras, on pense comme notre avis selon lequel jamais des arbres non fruitiers n'ont donné des fruits. et quand Maïmonide reviendra, oui, ça reviendra, mais de manière non naturelle. Donc pour Avodata Kodesh, on se situerait plutôt comme dans le Torah de Kohanim et comme l'avis de Rabbi Pinhras. Alors Rabbi va emmener trois preuves pour dire qu'on ne peut pas retenir cela selon l'avis de Maïmonide. Jolie théorie, mais ça ne peut pas être l'avis de Maïmonide et même la théorie elle-même. On va voir que tu ne peux pas véritablement appliquer l'idée, la même idée que tu donnes le jour où je planterai alors les choses pousseront comme initialement à l'époque d'Adam. Le jour où je sèmerai la terre produira comme initialement à l'époque d'Adam. Trois petits points plus loin plus loin les arbres non fruitiers produiront alors en fait pourquoi je ne peux pas dire ça ? Parce que c'est très simple. Si vous remarquez bien, je reviens dans le texte et je remarque que dans le Torah de Koanime lorsqu'on dit comme c'est fait à l'époque d'Adam en effet on dit ça pour l'homme qui sème et qui produit le jour même on dit ça pour ce parallèle avec l'époque d'Adam pour celui qui plante un arbre et ça produira le jour même ou le fruit qui donnera qui aura le goût ou l'arbre pardon le tronc qui aura le goût du fruit c'est très simple là-bas à chaque fois lorsqu'on veut établir entre guillemets cette vérité on prend pour preuve inversée de la création pour dire on se mettra à l'état initial qu'il y aura à l'époque de la création ce qui n'est pas le cas dans le Torah de Kohanim lorsque on parle d'arbres non fruitiers qui produiront des fruits on ne tire pas un verset du contexte de la création on tire un verset de la parasha de Béru Kotaï ce qui veut dire que ce détail là à ce qu'un arbre fruitier non fruitier vient à produire des fruits ce n'est pas une vérité qui était à l'époque de la création autrement le verset qu'on aurait extirpé d'où j'aurais extirpé cette vérité il aurait été inversé de la création si je suis allé chercher dans les prophéties messianiques c'est que c'est une prophétie messianique qui n'a rien à voir avec le statut initial de la création donc c'est quelque chose de surnaturel qui se produira à l'époque messianique et qui sera totalement nouveau même à l'égard de la création ça c'est la première preuve on rejette l'idée de Dieu à vous d'être à connaître deuxième preuve quand bien même voudrais-tu dire qu'à l'époque de la création en effet les armes fruitiers ont aussi produit des fruits selon l'avis de Rabbi Pinchas tu regardes là-bas Rabbi Pinchas en fait il ne dit pas les choses comme ça dans le Brichy de Rabat Rabbi Pinchas il raconte toute une histoire autour qui fait partie de la tradition autour de ces phénomènes il dit comme ça Dieu voulait qu'il y ait des arbres normaux et des armes des arbres normaux qui donnent de la verdure et des arbres fruitiers sur différents détails la balle midrash la terre n'a pas produit entendu disons elle a désobéi au commandement de Dieu et au lieu de faire une distinction dans les arbres tous les arbres se sont mis à produire Dieu a remis les choses en place dit Rabbi Pinchas au moment il a laissé les choses en stand-by mais au moment où Adam a pêché il a refait la différence telle qu'initialement il voulait ce qui montre bien que ce n'est pas la nature des arbres non fruitiers que de produire que de produire des fruits au contraire c'est une désobéissance de la nature initiale que Dieu aurait voulu Dieu à l'époque de Massillard il ne serait pas logique de dire que Dieu il va rétablir un statut qui a été le fruit d'une désobéissance deuxième question deuxième deuxième argument pour détruire la position de Avodata Kodesh et enfin troisième ça ne colle pas dans les mots de Maïmonide parce que quand Maïmonide il vient te dire à aucun moment Maïmonide dit le monde reviendra à son statut initial le mot Minag c'est quoi c'est une tradition le monde restera comme son cycle et son cours habituel comme à son habitude son habitude c'est pas celle qu'il a eue pendant six heures ou trois jours son habitude c'est celle qui est établie depuis le cours du monde c'est ça l'habitude donc tu peux pas entendre dans les mots Maïmonide l'interprétation que veut lui prêter Avodata Kodesh en disant oui le monde reviendra à son statut initial pas du tout c'est parce que Maïmonide dit Maïmonide utilise les termes au lam Keminago Noeg Keminago ça veut dire tel qu'il se conduit de manière fixe on n'est pas ici en train de tenir l'habitude c'est celle qu'il avait il y a 1781 ans c'est celle de la nature telle qu'elle est maintenant c'est celle la nature elle-même elle n'a pas changé pour pousser le bouchon vraiment vraiment maintenir l'idée que ça veut dire que c'est l'idée initiale ce serait de dire d'aller pousser le bouchon et dire en fait non la nature des arbres même qui ne donne pas des fruits elle n'a pas changé ils sont capables de donner des fruits c'est leur nature c'est leur habitude seulement on ne le voit pas pour une certaine raison ils ne le produisent pas il viendra le moment où pouf ça va bourgeonner et hop tu vas avoir des fleurs et des fruits etc mais non aussi c'est pas possible alors pour comprendre cela donc pour l'instant on a posé la première question comment Maïmonide peut-il contredire deux textes explicites au sujet de la production surnaturelle de certains arbres des textes tels qu'ils se trouvent dans Torah de Kohanim dans un Midrash ou dans le Talmud et là nous avons proposé une première tentative toute simple en disant que c'est peut-être aussi une allégorie ce texte là non tu ne peux pas dire que c'est une allégorie pourquoi ? parce que selon le contexte là-bas tu vois bien qu'on ne parle pas d'allégorie alors on a proposé une interprétation du rat de base selon lequel il y aurait une différence entre Israël et l'extérieur d'Israël là nous l'avons repoussé pourquoi ? encore une fois on ne voit pas où Maïmonide fait cette distinction géographique puis nous avons tenté avec le Avodat Akodesh et le Avodat Akodesh te propose une idée selon laquelle lui ce qu'on veut dire par là c'est que le monde reviendra à sa situation initiale au moment de la création et là on te dit ce colpa en substance on va garder pour aller plus vite la troisième troisième argument tu vois bien que Maïmonide il parle du monde dans son habitude alors pour pouvoir comprendre tout cela on revient donc à notre question initiale donc pour pouvoir comprendre cela en fait il faut comprendre autre chose il y a un talmud qui dit je vais vous le lire je vais vous le montrer il y a en fait il y a un texte dans le Talmud dans le traité Brachot où là il y a un débat entre Rabbi Chiyab Barava et Shmuel au nom de Rabbi Yohanan nous dit on prend par là que selon Rabbi Chiyab en fait toutes ces prophéties extraordinaires qui nous attendent sont pour une période que l'on appelle les temps messianiques et après les temps messianiques il y aura encore autre chose que l'on appelle le Olamaba le monde futur sur lesquelles nous n'avons rien à dire parce qu'en fait on n'a aucun texte qui nous permet de définir ce qui va vraiment se produire à ce moment là et le Talmud dit là-bas au pliga des Shmuel Rabbi Chiyab est opposé à Shmuel qui nous a dit des amars Shmuel il n'y a de différence entre le temps messianique et notre époque que l'asservissement des nations mais le coût des choses va rester le même il y aura des riches il y aura des pauvres et d'ailleurs la preuve qu'il emmène c'est un verset qui annonce qu'il a le pauvre ne disparaîtra pas de la surface de la terre donc on a là effectivement un débat est-ce que dans le Talmud est-ce que les choses vont-elles changer oui ou non à l'époque messianique c'est un débat dans le traité de Brachot page 34 d'après vous énoncé comme ça Maïmonide il tient comme qui il tient comme Shmuel qu'en fait il y aura encore des pauvres il n'y aura pas de changement d'ailleurs cette phrase-là c'est la première phrase de la linéa numéro 2 que nous avons vu tout à l'heure c'est une phrase c'est un mot même de Shmuel donc ça suit son idée que nous avons développée ici il n'y a pas de changement il n'y a pas de changement sur le naturel ah bon mais quand je regarde les lois de Tshuva je trouve que c'est un problème c'est quoi mon problème c'est que là-bas il prend mot à mot les mots de Rabichia et il dit en fait toutes les prophéties dont on parle sont sur l'époque messianique et puis il y a une période qui nous dépasse qui s'appelle Olamaba il prend exactement les mots tu ne peux pas alors que le Talmud te dit que Rabichia est opposé à Shmuel ou tu tiens comme Shmuel tu ne peux pas citer Rabichia puisque de ce qu'ont compris nos sages dans Brakhov c'est que Rabichia pour lui les prophéties elles sont réelles et pas des allégories et c'est bien cette phrase que Maïmonide utilise lorsqu'il décrit les temps messianiques dans les lois de Tshuva en fait cette question Rabichia c'est pas lui qui la pose il y a un commentaire de Maïmonide qui s'appelle Lechem Michne qui pose cette question il dit comment Maïmonide il peut à la fois citer et s'asseoir sur la vie de Shmuel dans les lois de Mashiach selon lesquelles le monde ne changerait pas et dans les lois de Tshuva lorsqu'il parle de l'époque messianique s'asseoir sur et se baser sur les mots de Rabichia c'est pas possible comment c'est possible et Lechem Michne il pose une question encore plus forte parce qu'il connait bien Maïmonide c'est un commentateur de Maïmonide il rapporte un Talmud dans le traité Shabbat dans le traité Shabbat il y a quelque chose d'extraordinaire on dit Shabbat j'ai le droit de sortir avec quoi Shabbat j'ai pas le droit de porter néanmoins j'ai le droit de porter mes habits heureusement j'ai le droit de porter mes habits d'ailleurs dans ce chapitre là qui s'appelle Bame Isha Yutsa pardon là-bas on définit dans un cas de Père Sassroth par exemple d'un incendie on voudrait sauver le maximum de choses alors ce qui est possible de sortir en même temps portant sur soi parce qu'après ça devient ridicule ça s'appelle pas des habits et donc on définit qu'est-ce qui est habit on définit aussi de manière générale qu'est-ce qu'on peut appeler habit ou si Shabbat j'ai le droit de sortir en portant par exemple ma veste mais telle qu'on porte une veste pas telle qu'on porte un chapeau je peux pas mettre ma veste pour couvrir ma tête je peux pas mettre ma veste dans les endroits on a pas l'habitude de porter la veste simplement sur les épaules ça s'appelle pas porter une veste pourquoi t'as des manches alors pas un poncho c'est bon donc chaque chose qu'on porte en vérité il y a des règles pareil il y a une règle qu'on a le droit de porter des parures et là-bas on définit qu'est-ce qui sont les parures pour les hommes qu'est-ce qui sont les parures pour les femmes les bijoux on a le droit de porter et là on se demande la question et il y a deux avis différents dans le tableau il y a un avis qui dit je peux sortir avec une épée il y a un autre avis qui dit non je ne peux pas sortir avec une épée je ne peux sortir avec une épée parce que c'est une parure et l'autre avis en fait rétorque il dit comment tu peux dire que c'est une parure quelque chose qui viendra le jour où Dieu le bannira l'épée Dieu va la bannir ça ne va plus exister quand ma chère va arriver ça ne peut pas être une parure on laisse entendre qu'en fait c'est très simple les deux avis se situent soit comme Rabichia soit comme Shmuel c'est à dire que pour Shmuel le monde ne changera pas il y aura toujours des épées et puisque un chevalier il est beau avec son épée alors c'est sa parure et selon la vie de Rabichia où le monde changera il n'y aura pas d'épée comme dit le verset mais ça veut dire vraiment littéralement il n'y aura pas d'épée c'est pas une allégorie alors ça ne peut pas être une parure ok ça c'est ce que dit le Talmud alors si je dis cela si effectivement dit le Rémi Cheney il y a deux avis si je tiens comme Shmuel donc je vais dire que je ne que pardon que je peux porter Shabbat en tant que parure une épée puisque il y aura toujours des épées si je tiens comme Rabichia alors je ne peux pas porter d'épée parce que viendra le jour où Dieu montrera que ça c'est quelque chose qui est à bannir si je tiens si alors je finis boum avec une question marteau si tu penses Maïmonie toi tu penses que le monde ne changera pas au Lame Keminago Noeg donc quand tu écris les lois Shabbat qu'est-ce que tu vas dire messieurs vous pouvez sortir avec vos épées tant que vous êtes chevalier que c'est une parure sortez avec vos épées et ben non Maïmonie dans les lois de Shabbat nous dit il est interdit aujourd'hui de sortir avec une épée donc c'est qu'il pense que l'épée est amenée à disparaître donc lui-même il se met en porte-à-faux par rapport à ce qu'il a écrit ici dans le texte je vous montre ce texte un homme il ne peut pas sortir avec son épée et apparaît là-bas on énumère toutes sortes de choses qui sont des arbres lui il peut sortir avec parce que c'est pour lui une parure un bijou non ce n'est que quelque chose de négatif parce qu'il est marqué dans Isaïe chapitre 2 que les épées seront transformées en socle de charrue il n'y aura plus de guerre il dit le Talmud et le Talmud lui-même nous dit que Rabbi Liezer qui pense que c'est une parure pense comme Shmuel qui dit que le monde ne changera pas et donc ça sera une éterne âme une parure que de porter une épée tandis que les Chachamim qui pensent que c'est amené à disparaître c'est parce qu'ils pensent comme Rabbi Chia Bar Ava et c'est la raison pour laquelle donc le Léchemichné pose ici dans ce texte que je vous montre là la question donc qui pose cette double question à Maïmonide comment peux-tu dire tenir pardon à la fois comme Shmuel dans les lois de Mashiach et à la fois comme Rabbi Ria dans les lois de Tchouva et comment peux-tu tenir comme Shmuel dans les lois des rois et de Mashiach et comme en disant dans les lois de Shabbat chapitre 19 toute arme on sort pas avec Shabbat je pense comme Rabbi Ria que c'est pas que le monde va changer donc ce ne peut pas être une parure ce ne peut pas être un bijou va être une gloire un homme de sortir avec une arme dernière partie dernière question cela nous allons comprendre tout simplement avec une question qui saute à les yeux de toute personne comment Maïmonide peut-il dire affirmer dans les lois des rois que rien ne changera à l'époque messianique alors qu'il a fait lui-même de son treizième fondement de la foi il dit clairement celui qui ne croit pas en ça il n'est pas juif les treize fondements de la foi pour lui ce sont des principes fondamentaux la doctrine juive le treizième fondement c'est quoi la résurrection la résurrection comment tu peux dire que les cimetières vont se vider et en même temps défendre l'idée que le monde ne va pas changer alors ici je fais une sorte de parenthèse il faut savoir une chose sur la question de la résurrection il y a une divergence entre Maïmonide et d'autres maîtres comme par exemple Nahmanide comme je vous l'ai dit dans la terminologie rabbinique on parle de Yemot Hamashiach et on parle de Olam Habba pour la plupart des maîtres quand on parle de Olam Habba le monde futur on parle d'un monde comme ça pense les kabbalistes comme ça pense aussi Nahmanide on parle d'un monde où on sera dans un état physique l'âme dans un corps ce sera l'état du monde de la manière la plus élevée où le physique et le spirituel fusionneront totalement et l'état physique sera maintenu et c'est là où il y aura la résurrection pour Maïmonide la résurrection aura lieu à l'état physique et pas ce n'est pas une métaphore pour cela il a écrit un épître qui s'appelle épître Igeret Triathamethim l'épître sur la résurrection où il explique exactement comment ça se produit pour lui il est certain que ça se produit c'est un des fondements de la foi mais c'est une chose qui va se produire pendant l'époque messianique et qu'après l'époque messianique il y a ce qu'on appelle le Olamaba selon Maïmonide c'est un monde totalement désincarné il y a un premier temps qu'on va appeler temps messianique où il va se produire certaines choses dont la résurrection et le temps de Olam Abba qui est un temps où il y a un texte clair Maïmonide dit ce sera un moment de jouissance des âmes alors pour les autres comme Nahmanide on va dire tout simplement qu'effectivement l'époque messianique il n'y a pas de changement naturel et Olamaba c'est là où va se produire les choses surnaturelles dont la résurrection mais Maïmonide il te dit bien que Olamaba c'est quelque chose qui est totalement désincarné excusez-moi excusez-moi oui mais quand vous dites que Olamaba c'est totalement désincarné vous dites que c'est une fusion entre le physique et le spirituel non d'après le premier avis c'est-à-dire Nahmanide c'est une fusion entre le physique et le spirituel et on vit bien physiquement voilà d'après Maïmonide c'est une période désincarnée dans laquelle il n'y a que les âmes ok il n'y a plus il n'y a plus de matière la matière disparaît il n'y a que les âmes alors selon Maïmonide ce qui va se produire comme rétribution c'est-à-dire la résurrection est donc obligatoirement dans la phase qu'il appelle temps messianique donc il ne peut pas dire en même temps que les temps messianiques ne changent pas ou ne changent rien au cours du monde et en même temps dire que dans ces temps messianiques il y aura la résurrection les autres peuvent se permettre de dire oui au temps messianique rien ne changera et Olamaba il y aura la résurrection mais puisque pour Maïmonide la résurrection a lieu dans ce qu'on appelle les temps messianiques et que le Olamaba c'est un monde où il n'y a que des âmes donc il ne peut pas se servir de ce tour de passe-passe qui sortirait de sa manche et dire voilà en fait non il reste dans cette contradiction dans laquelle il te parle de temps messianique dans lequel rien ne va changer et en même temps il te dit oui il y aura la résurrection une fois qu'on a posé tout ça on s'est posé toutes ces questions donc il est évident que Maïmonide doit être cohérent avec lui-même et donc il est évident en vérité que oui c'est vrai Rabiri a raison selon Maïmonide et Shmuel a raison selon Maïmonide il est vrai aussi que dans les temps messianiques rien ne changera mais c'est la phase que l'on appelle la venue de Mashiach comme nous l'avons vu avant un des caractères une des définitions qui nous permettront d'établir que quelqu'un est un chiard c'est précisément ce qui ne changera rien au cours du monde donc à l'époque de sa venue rien ne changera mais de par sa venue c'est ça la subtilité une fois qu'il sera là bien sûr que le monde ne restera pas dans la même phase et se produiront alors des merveilles surnaturelles parmi lesquelles des arbres non fruitiers donneront des fruits parmi lesquelles les morts se réveilleront ça c'est la base de ce que nous développerons la semaine prochaine et nous verrons comment effectivement dans d'autres écrits de Maïmonide et dans les écrits ici même Maïmonide est conscient et nous laisse entendre qu'effectivement la clé de notre problématique est tout simple il y a une période où les choses seront physiques et doivent être lues sous forme d'allégories et de paraboles et il y a une période où les choses vont changer d'ailleurs le rabbi va demander une question qu'est-ce qui fait qu'à un moment on passe dans cette phase charnière entre le physique normal et un physique miraculeux ça ce sera ce qu'on va tenter de développer la semaine prochaine c'est donc ce changement entre ce physique l'allégorie et le physique miraculeux c'est quand il va y avoir un machiard tout à fait parce que le temps où rien ne ce sera le temps messianique où rien ne changera et c'est le machiard de par sa venue qui fait que le temps messianique va se transformer exactement donc il y a deux temps le temps messianique qu'est-ce qui fait à ce que le premier temps les choses ne changent pas et que tout d'un coup les choses vont changer qu'est-ce qui fait ça et où on voit ça dans le texte de Maïmonide ça c'est le programme de la semaine prochaine ok c'est bon oui c'est super c'est super c'est génial c'est extraordinaire merci beaucoup pour essayer de comprendre clairement voir un petit peu ce qui a été dit à travers les âges et là on se met un petit peu ok super merci bonne soirée merci pour vous je vais réenregistrer et je vous passerai donc le lien du cours merci que ça génère la bonne vidéo merci au revoir à tous merci bien à tous merci à tous merci beaucoup merci à tous